Salut à tous et bienvenue sur Chine Android Cette semaine nous allons vous présenter un nouveau test On va vous présenter la Hugos UT3S Par notre présenté pour notre partenaire Gearbest Et vous allez voir c'est une box de fous furieux C'est vraiment un super produit Ca fait maintenant 2 mois que je l'ai Je m'en sers très 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 souvent C'est même mon nouveau jouet Je vous le dis franchement elle est sublime cette box Donc là c'est un test que je vais devoir faire En accéléré un petit peu on va dire Puisque le test que j'ai fait hier faisait 3h Je m'en suis rendu compte à la fin J'ai piaillé, piaillé, piaillé Donc là aujourd'hui on va devoir accélérer un petit peu Je vais aller plus vite Donc si après vous avez des questions n'hésitez pas Posez les moi sur le forum Sur le blog Et puis voilà quoi Donc bon Gearbest m'a envoyé cette box Donc bon c'est pas souvent qu'on fait des tests comme ça Mais celle là elle m'avait tapé dans l'oeil Bon moi je suis friant de ça Baste un peu moins Je préfère les téléphones Moi j'aime bien un peu ce système Car avec ça on peut vraiment faire pas mal de choses Donc cette box Android Faudra bien vous dire qu'elle est vraiment multifonction Elle peut vous intéresser pour plusieurs choses Et il faut voir tout ce qu'elle est capable de faire Pour vraiment l'apprécier Bon moi je l'ai depuis 2 mois je vous dis maintenant Et c'est vraiment pour ça que je l'ai bien poussé le test Et que ça a mis super longtemps depuis le temps que je vous en parle Et bon Donc là je pense que vous devriez bien vous rendre compte de tout ce qu'elle peut faire Et vous n'allez vraiment pas être déçu Donc cette Hugos UT3S Donc elle m'a été envoyée par Gearbest C'était même un de mes premiers juste après le Cubot Donc cette Hugos Donc c'est une box Android Donc bon bah déjà le carton on regarde vite fait Ça fait très Xiaomi Ce carton très simple, basique mais bonne finition Donc Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur Donc vite fait on fait le tour du proprio Donc j'ouvre mais bon j'ai déjà sorti tout ce qu'il y avait dedans Donc ici on avait la box Ici un petit manuel Donc il est en couleur Et en anglais Donc déjà ça c'est très bien Il faut savoir que la Hugo c'est pas un truc pur chinois Ça a été développé ailleurs Donc voilà Donc un petit manuel ça c'est très bien Mais bon après c'est un Vous pouvez vous dire que c'est d'avoir votre téléphone sur la télé un petit peu Et à l'intérieur donc ici plus rien, normal Puisque tous les accessoires je vais vous les présenter Donc à l'intérieur on avait Une télécommande Voilà Avec les touches Power, on, off, home, menu, retour, volume plus, moins, haut, bas, gauche, droite Elle fonctionne avec deux petites piles Donc bon Ça consomme pas beaucoup Vous voyez des petites piles de carrefour Ça fait un moment qu'elles sont dedans Ça tient Très bien On va pas s'embêter très longtemps avec ça Un câble HDMI plat Alors il doit faire à peu près 1 mètre Oui 1 mètre, 1 mètre cinquante Il est de bonne qualité Honnêtement Bon il est en plaqué or Mais il est de bonne qualité La matière est bonne Bon c'est du costaud C'est un bon câble HDMI Avec en plus dessus vous voyez les Les adresses Certifié Hugo Non franchement bon câble Ça c'est bien Pour vous servir pour autre chose Et à l'intérieur on avait donc aussi le chargeur Donc prise française Vous ferez bien attention si vous l'achetez EU plug Ou USA plug Donc vous faites bien gaffe Et ce qui est très bien Là c'est là où ça prend vraiment du sens C'est que ça consomme très peu Donc c'est du 5 volts 3 ampères Donc ça consomme pas plus que votre téléphone Et vous allez voir que vous allez pouvoir vous en servir comme un PC Comme une box media center On a vraiment pas mal de choses comme une console On peut faire tellement de choses avec Vous allez voir on a pas fini de s'amuser Donc voilà pour ce qui est à peu près Des accessoires fournis Il y avait aussi l'antenne Qui est de bonne qualité Elle est rigide Elle se met bien, elle se vise bien, il n'y a pas de problème Voilà Donc on va faire le tour du toprio un petit peu Et en même temps on va regarder un peu les specs Donc à l'avant Qu'est ce qu'on a ? Donc le logo Yougos Très simple Elle est toute petite Vraiment petite Donc ici un capteur infrarouge pour la télécommande Normal Ici un bouton de marche arrêt L'antenne wifi Sur le côté droit Donc ici la prise jack Un recovery Donc ça c'est pour aller en mode recovery Il faut enfoncer une petite mine dedans Comme pour les téléphones vous savez Et vous pourrez flasher la box grâce à ça Un port SD card Donc là j'ai mis ma carte mais je ne l'ai pas encore enfoncée Elle rentre bien Il n'y a pas de soucis Il se clipse Et voilà Et elle est en place Et pour l'enlever on clique Aucun souci Deux ports USB sur le côté A l'arrière qu'est ce qu'on a ? Donc un port 10 100 000 GAL Un câble ethernet Deux autres ports USB Ca nous en fait donc 4 ports USB Une sortie HDMI Un port optique Et la prise d'alimentation Donc voilà Là on a vraiment fait le tour de la box A l'intérieur qu'est ce qu'on a ? Donc un processeur Rockchip Donc c'est un RK3288 Cortex A17 Donc c'est un quad core à 1,8 Go Vous pouvez le monter à 2 Go 2 Go 2 Mais bon On va pas trop aller dans Dans l'overclocking Aujourd'hui on va vraiment utiliser ça de manière de base Comme vous la recevez On va pas trop... Je vous montrerai vite fait 2-3 screens Mais overclocker on peut aller plus loin Elle monte vraiment plus en puissance Voilà Qu'est ce qu'il y a d'autre à l'intérieur ? Donc le GPU c'est un Mali T764 On a 4 Go de RAM sur la UGOS UT3S A l'intérieur un fan C'est la grande différence avec sa petite soeur Qui est tout aussi bien mais quand même moins performante 32 Go à l'intérieur de stockage Donc ça c'est impeccable Donc une antenne Wifi Voilà Il y a vraiment tout Tout est au point Elle est vraiment toute petite En termes de comparaison Voilà Bon je vais vous montrer tout de suite le prochain test Ca sera le M-Lais Un téléphone, la box Vous voyez Ca doit faire l'épaisseur 2 téléphones Voilà 2 téléphones les uns sur les autres Et en épaisseur un petit peu plus Donc C'est vraiment tout petit Au niveau transport c'est vraiment bien Voilà Donc on va passer tout de suite au test Je vais relier tout ça à mon écran de PC Et on se retrouve tout de suite Pour un test plus approfondi de cette UGOS UT3S A tout de suite Quand vous allez lancer votre UGOS Donc pour la première fois Vous allez vous retrouver sur ce menu Donc ça c'est le menu TV Adapté aux télévisions Ca se dirige assez bien avec la télécommande Bon pour le test Moi j'ai ajouté clavier sourire Pour que ça aille plus vite Mais sinon c'est un menu qui est plutôt simple Voilà c'est un launcher Donc ça vous pouvez le remplacer Et en mettre un autre Je vous montrerai par la suite Donc le menu est organisé par tuiles Et dans ces tuiles Donc vous ouvrez Et comme vous voyez Là vous pouvez mettre vos différents navigateurs Ici par exemple pour le stream Ajouter des programmes Etc, etc Et je vous suis d'ajouter à chaque fois L'application Et elle s'ajoute automatiquement Donc bon C'est classé par catégorie C'est plutôt bien présenté C'est les accès rapides Ensuite, ici vous avez donc La date, l'heure Ca montre qu'on est connecté en wifi En haut à droite Le câble réseau n'est pas branché Le bluetooth n'est pas activé En bas on se retrouve avec donc Des icônes Donc là ici aussi pareil Accès rapides On peut les ajouter via le bouton plus Donc ici qu'est-ce qu'on retrouve Donc my device Donc ici on se retrouve à l'intérieur Donc de C'est un exploiteur de fichiers On va dire On se retrouve donc dans la carte mémoire Et ici donc on a le menu netwood Donc ça, ça nous permet de nous connecter en réseau en fait Voilà, donc là par exemple Ca va accéder directement à ma Freebox Sur le disque dur de Freebox Serveur et voilà Donc là il y a mes téléchargements Des conneries et puis voilà Donc ça, ça marche plutôt bien Donc le réseau marche bien Déjà première vue directement C'est une des premières choses qu'on constate Donc ensuite Le menu APPS Voilà, là ici vous retrouvez donc toutes vos applications C'est basique, c'est simple, efficace Ca se bouge avec la télécommande, sépare des cases Donc c'est plutôt rapide C'est bien pensé Donc voilà pour à peu près pour le menu de base On va passer tout de suite au menu setting Donc le setting Donc comme d'habitude On a un menu basique Moi j'ai un petit peu customisé le fond d'écran et tout ça Vous l'aurez pas comme ça Mais c'est pas compliqué Donc on se retrouve avec le menu Wifi Bluetooth Ethernet Consommation de données Plus On peut créer le VPN Et tout ça L'accueil qui nous permet de choisir son launcher Donc nous on va passer sous Nova Launcher Pour le test, c'est à dire plus vite Qui est plus adapté à un style smartphone que vous connaissez Et plus un environnement de travail Voilà USB Donc USB connect to PC Donc ça, ça sert en fait à relier votre box A votre PC pour transférer les fichiers Donc un peu comme nous, nos téléphones On les connecte Donc il vous sera une prise mal mal Qui n'est pas fournie Ca c'est un peu regrettable Mais bon Vous prenez 2 câbles de téléphone Vous les coupez, vous les assemblez Si vous avez ça sous la main Vous faites ça en 2 minutes Sinon bon, vous achetez un câble Ca vaut 4-5 euros Et voilà Donc le son, ici on peut régler le volume Comme d'habitude L'affichage, donc ici Le fond d'écran L'écran de veille L'écran interactif La taille de la police Le screen scale Donc le screen scale C'est une option qui vous permet de redimensionner La taille exacte de votre écran Donc ça c'est bien pratique Quand vos écrans sont mal adaptés Ou mal positionnés par rapport au HDMI HDMI Output Donc on choisit si on est en TV Ou HDMI Donc là on peut essayer le mode TV Histoire de voir ce que ça fait Mais je ne pense pas que ça va nous changer grand chose Vous allez Le menu Il n'y a rien qui change Donc voilà Donc là on va y retourner HDMI mode Donc le HDMI mode vous permet de sélectionner votre résolution 1920 720p 720x480 Normalement ici on devrait avoir une option 4k Moi je n'ai pas d'écran 4k Donc forcément il n'apparaît pas Donc là je vais repasser Il reste en HDMI Le mode movie Le mode movie c'est pour Vous permettra donc d'affiner les réglages vidéo En fait pendant la vidéo, l'effet ne sera pas pareil C'est un peu comme le mode 24p Voilà Donc ici vous pouvez régler Le brightness Le contraste La saturation Le U Ça ça vous permet de régler par rapport à votre écran En sachant que vous pouvez déjà régler votre écran L'affichage est super propre Moi je suis sur un écran de PC là Bon j'ai essayé sur mon Sharp Il n'y a aucun souci Voilà Ensuite on a le menu screenshot Donc ça c'est pour les imprimés écran Donc si vous avez un clavier de souris Vous faites tout simplement un touche imprimé écran Ça marche super bien C'est impeccable Donc maintenant on va passer un peu au stockage Donc ici on est sur une box de 32 Go Donc on a 3 GK81 pour installer des applications Et tout le reste Bon évidemment vous pouvez stocker vos 23 Go d'applications ici Ça c'est pas de problème Il vous suffit de choisir où vous voulez installer votre stockage Et ici comme vous le voyez Donc il y a la carte SD Et ici Et en dessous On a donc plusieurs USB Donc on a 5, 6 USB storage Donc ce qui veut dire qu'on peut brancher 6 disques durs externes En USB Via Hub ou autre chose Donc moi j'ai essayé un 500 Go, un 1000 Go J'ai pas essayé au dessus Puisqu'après j'ai que des 4TO Ou des 3TO Donc là il faut du SATA 3 Et on est en USB 2 Donc ça n'aurait pas marché Donc voilà Du côté des applications Donc hormis tout ce que j'ai mis Donc là de toute façon en haut à droite On le voit dans la barre Puisqu'en haut ils nous l'affichent On peut l'afficher Donc j'ai 768 Mb d'utilisé Et 394 3,94 En mémoire libre En cours Donc 685 d'utilisé pour 3,3 Gb Donc c'est impeccable 3 Gb qui reste On est vraiment large Ça c'est une très bonne chose Donc ici le menu UGOS Donc ici ce qui est intéressant à voir C'est qu'on peut voir La charge CPU La charge RAM La vitesse des CPU On a le menu Fan Donc ça c'est un fan Qui a été rajouté sur la U3S La UT3S Et qui permet de ventiler correctement la box Donc ça je vous conseille de toujours l'activer Que vous soyez en mode Linux Ou Android Comme ça ne chauffe pas Vous pouvez laisser tourner H24 Et il n'y a pas de problème Voilà Et donc L'emplacement souhaité Pour les applications Vous permet de modifier Où vous souhaitez installer vos apps Donc vous avez largement de quoi faire Voilà Et un menu super sympa C'est donc le Root Le menu Root Tout simplement La box vous propose de base De router votre box Vous pourrez mettre à deux Et toutes ces saloperies Qu'on adore tant Qui sont bien Pour nos box Donc pour la localisation par contre Pas de GPS Donc localisation uniquement via le Wifi Voilà Donc ça c'est un peu normal Sur une box Il n'y a pas de GPS Donc il y a certaines choses Qui ne fonctionneront peut-être pas Suivant vos applications Donc ça soit disant Prévenu à l'avance Vous êtes prévenu Toutes les applications ne fonctionneront pas C'est pas le même usage Donc voilà Du côté de la sécurité On a donc toujours les mêmes options Là les menus ne changent pas On a bien toutes les langues Vous voyez Le français Toutes les langues Le chinois Enfin bref On ne va pas y passer On ne va pas toutes les faire Donc à savoir aussi Que si vous mettez un clavier Une souris Je vous conseille d'installer External Keyboard Helper Pro Vous allez sur Apetoid Et vous le téléchargez Ça vous permet de mettre Votre clavier en AZERTY S'il est en QWERTY Et que ça bug Vous n'arrivez pas à l'afficher en AZERTY Prenez ce logiciel Et ça vous le mettra directement Moi j'ai galéré un petit peu Et voilà Donc pour finir Le menu Et l'interface Android Donc On va aller vérifier Les informations Donc on est bien sur du Sur du Hugo suité 3S C'est une version 4.4.2 D'Android Le noyau C'est une version 3.10 Voilà Et c'est donc la dernière version En 2.06 On va vérifier C'est une mise à jour Logiquement non J'ai vérifié hier Et tout à l'heure Voilà Il n'y a pas de version Donc on est sur la 2.06 Qui permet donc le multiboot C'est à dire Vous pouvez booter maintenant Donc Linux Ça c'est génial C'est génial Donc voilà ce menu Petite présentation rapide Simple Efficace Donc maintenant On va passer Au test multimédia Donc pour ce test multimédia On va essayer plusieurs choses Donc la box est capable De nous délivrer du 4K Donc on va essayer plusieurs fonctions Et vous allez voir que c'est vraiment Elle est vraiment vraiment bien Donc on va commencer déjà Par 2-3 petites choses à voir Tout d'abord XBMC Donc XBMC c'est le media center ultime Donc là vous mettez toutes vos vidéos Votre musique Vos images Vous pouvez partager en réseau Via l'UPNP Enfin bref c'est le media center ultime Donc sur votre télé Ça sera impeccable Vous pouvez mettre 4 disques durs Sur votre UGOS Donc ça vous laisse quand même Pas mal de place 4 x 2 Tera Logiquement Minimum Donc ça vous fait quand même 8 Tera minimum de données Plus tout ce qui est accessible en réseau Avec le smartphone Et la télécommande Yast Vous pouvez commander XBMC Aussi sans problème Ou avec la télécommande de base Donc ça c'est vraiment bien Donc maintenant du côté des vidéos On va tout de suite aller voir Ce que ça a dans le ventre Donc on va aller en interne Et on va aller voir ce que ça vaut Donc là j'ai pris plusieurs vidéos De Big Bunny Donc j'ai aussi pris une vidéo en 720p Et un sample 4K Que j'ai pris sur un autre site Donc on va commencer tout de suite Par du 720p On va le lire Bon alors on va mettre les informations Donc c'est bien du 720p On avait C1 Aucun problème Voilà Donc les nouveaux Sensei Donc en manga En plus ça passe super bien Aucun problème de décretage Les sous-titres sont bien là Bon voilà On va arrêter ça Maintenant Maintenant on va passer A Big Bunny En 1080p Voilà Donc en 1080p A 60fps Ça c'est important les fps Donc à 60fps par seconde Il n'y a aucun problème C'est fluide Vous voyez Vous voyez Donc on est bien en 1080p 60fps Donc là aucun soucis encore Donc tout le 1080p Vous pouvez le lire En réseau aussi Il n'y a pas de soucis Ça a été testé et approuvé Maintenant On va passer au cas de la 4K Alors la 4K En 30fps Il n'y aura aucun souci C'est nickel Par contre Si vous prenez des 4K En 60fps Les vidéos vont laguer Donc ce qu'il faut savoir Ce qu'il faut savoir C'est que les films Par exemple Que vous téléchargez sur internet Ils seront tous en 30fps Logiquement Il n'y a pas beaucoup de 60fps C'est plus des vidéos Timelapse Donc logiquement Vous allez lire la grande majorité Des futurs films 4K Disponible sur internet Donc là tout de suite On va faire le test Donc 4K En 30fps Vous voyez 30fps En 4K Il n'y a aucun souci Il n'y a pas de ralentissement C'est fluide On est bien L'image est excellente Donc là il n'y a pas de problème Vous voyez le pigeon Il bouge bien Il n'y a pas de soucis Maintenant on va passer donc au test du 60fps Et là vous allez voir Ça ne chante plus pareil du tout Avec le papillon vous voyez déjà Il commence Il ne bouge pas pareil Donc vous voyez bien C'est bien le 60fps Et là malheureusement Et là malheureusement ça s'accade Donc bon Les vidéos 60fps Vous n'allez pas pouvoir faire grand chose Bon là vous êtes prévenu Bon après sinon tout le reste ça le lit Donc là il n'y a pas de problème On va aller se lire Une petite bande annonce Donc vous voyez là un film Elysium le trailer Donc il est en 4K Et vous allez voir C'est du Donc le format donc cinéma Et donc là il n'y a pas de problème 30fps par seconde Donc vous n'aurez pas de problème Vous voyez ça passe Ça ça lag pas C'est impeccable L'image est sublime en plus Vous verrez peut-être pas sur l'écran Avec la caméra Mais on sent quand même C'est super propre Donc voilà Au niveau du test multimédia Donc là la box Elle est juste magnifique quoi Voilà Donc là à mon avis Je pense qu'on est tombé sur un média center Qui est vraiment surpuissant Donc maintenant Ce qu'il faut vous dire On va passer à autre chose Sur le test multimédia On va tester Netflix par exemple Donc ça aussi c'est important Puisque sur votre télé vous aurez accès à Netflix On va se mettre tout de suite Un petit truc Un petit Daredevil On va regarder ça Voilà Il n'y a pas de problème Ça passe bien On va avancer vite fait Voilà Donc on va s'arrêter là vite fait Mais Netflix il n'y a aucun problème Ça lit bien Moi je m'en sers souvent C'est vraiment super sympa On va tester aussi une autre petite application Donc sur toutes vos box Vous devez avoir l'option Pour regarder vos chaînes de télé Donc quand vous avez un deuxième Grâce à cette box Donc si vous installez l'option Qui va bien La bonne application Donc sur les free box Chez nous On utilise box NTV Donc sur vos box à vous Vous devez avoir aussi une application Qui doit être similaire Que vous pouvez mettre Pour capter les chaînes Et donc là On va faire un petit test Rapide Mais voilà Voilà Tout de suite on a les chaînes de télé Donc si vous avez une free box C'est pas mal Vous pouvez avoir une deuxième box Qui est plus puissante Que la free box 4k mini C'est plutôt bien Donc là j'ai de la pub Puisque j'ai enlevé Adoré Car après quand je vous montre quelque chose Donc il va falloir Que je me dépêche On va se faire un petit truc Vite fait Ouais un petit being sport Il y a aucun problème Parme la juve Pour Dom Pense à toi Voilà Donc là Vous voyez Impeccable Donc vraiment beaucoup de fonctionnalités Multimédia Donc pour ce qui est musique Vidéo Photos Vous doutez bien qu'il n'y a pas de problème On va se faire un petit tour sur Youtube Vite fait Voilà On va aller sur Chine Android Hop Un petit test Et vous voyez on avance Pourtant je suis chez free Ça se fait directement Donc c'est super bien Ça marche du tonnerre Voilà Alors évidemment bon Vous pouvez mettre Dailymotion Et toutes les autres applications Là après ça vous de gaver En fonction En fonction de la bête Pour finir sur le multimédia On va juste faire un petit truc Je vous montre Antutu Vidéotester Normalement j'aurais du vous le montrer dans les benchmarks Mais je vais plutôt vous le montrer là Donc le score Déjà qui est tout simplement énorme 683 Vous voyez que Il supporte absolument tous les formats Donc il n'y a pas de format qui ne supporte pas Et là tous les formats sont bel et bien supportés Donc comme je vous dis A part La 4K En 60fps Mais bon On ne peut pas tout avoir Voilà Donc là on est vraiment Sur un très bon appareil Multimédia Qui est vraiment génial On va aussi vous montrer Une autre chose Juste avant de passer plus loin C'est une fonction Plutôt intéressante Donc là je vais prendre Le Le M-Liis Le Red Note Que Carbess m'a envoyé Encore une fois Et là On va lancer une application Qui s'appelle Wifi Display Donc ça je vais vous le lancer Et on va se faire un petit truc Plutôt sympa Donc là je vais Caster l'écran Alors Paramètres Affichage Caster l'écran Si ça marche Ou pas Non Ça ne marche plus Ça me re-bug Comme tout à l'heure Donc ça je vous le montrerai Tout à l'heure Je vais faire une coupure Et je vais régler ça Parce que sinon on va perdre 3 heures Donc bon Pour les tests multimédia Franchement on est vraiment bien Vous avez la sortie optique pour le son Vous avez tout Donc du 5 points Vous pouvez mettre une carte son externe Qui gérera le son Si vous désirez Donc on est vraiment bien C'est un très bon appareil multimédia Donc voilà Pour la partie multimédia On pourrait faire aussi Je pourrais aussi vite fait vous montrer Bon la partie en réseau Quand je les filme en vidéo En réseau Il n'y a pas de soucis Ça passe très bien aussi Donc là Que du bon pour cette box Voilà Donc maintenant on va passer à un autre test A tout de suite Voilà Donc là je vous retrouve pour une partie Un peu spéciale Donc là J'utilise le M-Lice Donc le Red Note Que GearBest m'a envoyé pardon Donc là On va utiliser la fonction Caster l'écran Donc la box permet justement Cette fonction là Donc vous pouvez partager Ce que vous avez sur votre box Sur votre téléphone Et donc là vous voyez On est donc sur mon menu du téléphone Je vous le mets à côté Voilà Donc ça c'est une fonction Plutôt sympathique Alors un truc super sympa Donc il y a des jeux Qui ne passeront pas avec votre box Mais que sur votre téléphone Ça marche Par exemple On a pris le Racing C'est un exemple Donc on va le lancer tout de suite Voilà Et vous voyez Donc je vais pouvoir jouer Avec mon téléphone Directement sur ma télé Ou ma box Grâce à la fonction de casting De casting De l'écran C'est une fonction Plutôt sympathique Vous ne l'avez jamais fait en test Donc là Bon je vais prendre le temps De le faire Même si la vidéo va durer Trois plombes Comme d'habitude Mais Mais c'est vrai que Le jeu C'est plutôt sympa quoi Donc en même temps Vous avez une petite excluée Vous voyez en avance Le M-Lais Donc bon Comme d'habitude Gearbest au top Il me l'envoyait Vous allez être étonné De ce téléphone Il marche super super bien Donc bon Allez Vite Qui a de charge Charge Donc là vous voyez On va essayer de le faire Donc ça c'est vraiment quand même une fonction géniale Vous pouvez streamer donc absolument tout Même vos films Votre musique Tout 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 C'est vraiment super sympa Donc en même temps Ça va vous permettre de voir un petit peu Le jeu en lui-même Comment ça défile Et moi je trouve ça bien Je trouve ça plutôt propre Alors évidemment c'est moins fluide On sent qu'il y a un petit encodage quand même C'est de la vidéo qui est streamée Mais Ça a le mérite de marcher C'est efficace Donc voilà Donc ça c'est vraiment bien Allez Stop pour le M-Lais Donc voilà ça c'était vraiment une fonction Que je voulais vraiment vous montrer De cette box Et je pense qu'avec ça vous allez vraiment vous amuser Voilà Donc maintenant on va passer à la partie benchmark Alors pour la partie des benchmark On va tout de suite commencer avec 3DMark Donc L'appareil fait des scores plutôt raisonnables Même bien Donc 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 sous I-Storm Illimited 12976 I-Storm Extreme 7250 Et I-Storm Tout simplement Max Out Donc là Ça a explosé les scores Donc on va tout juste regarder ça Voilà Donc là je vous mets les scores Je vous les affiche Donc je vous les mettrai directement Exactement Sur le blog Sur le blog Pendant la review Comme ça vous verrez ça au mieux Donc voilà Donc Max Out Ensuite Donc I-Storm Extreme Donc 7250 Un bon score Et I-Storm Illimited 12976 Donc là On va pas trop s'attarder sur les scores Vous regarderez vraiment les screenshots Sur l'article Parce qu'à mon avis Vous devez pas bien les voir Sur l'écran Et vu que je peux pas trop zoomer On va pas trop y passer non plus deux heures Comme ça Ça nous permettra d'aller un peu plus vite Puisqu'il y a encore pas mal de choses à tester Ensuite Ensuite Alors ici Il y a eu un joli bug Puisqu'il me fait un score de 0 Donc là je suis pas trop compris Work Performance Et ces marques Qui a complètement buggé Vous voyez 0 Bon alors Par contre Il nous donne quand même des scores Donc je vais vous les donner En web browsing 4796 Vidéo playback score 0 Writing score 4212 Photo editing Score 3616 OS version 4.4.2 Voilà Donc là On a pas vraiment de score Puisque Bon voilà Voyez le test Il bug Donc là On peut vraiment rien y faire Ensuite Nous allons passer A Nenamark Nenamark Il nous affiche 60,1 FPS Donc vous voyez bien C'est bien la Hugos En Full HD C'est donc un ARM Un Mali T764 Donc ça tombe plutôt bien Il n'y a pas à se plaindre 60 FPS C'est plein pot C'est impeccable Ensuite On va passer A Geekbench Alors Geekbench Non On va passer donc sur les screenshots Donc je vais vous faire voir les screenshots De Non On va d'abord passer plutôt sur Antutu Et après je vous ferai voir les screenshots que j'ai fait Voilà Donc Antutu Il ne me sort aucun score On va donc juste faire une petite chose On va regarder dans l'historique Voilà Puisqu'il y a quand même le score Donc il me faisait un score de 38 314 Je vais vous montrer les screenshots Juste après les infos Donc on est bien sur la Hugos UT3S C'est donc une 442 Le CPU c'est un Rockchip RK3288 Le GPU c'est un Mali T764 On est bien en Full HD Les IMEI Donc normalement il n'y a pas d'IMEI Mais bon Vu que c'est une tablette C'est bidouillé Je ne sais pas pourquoi c'est là On a bien sur du 4Go de ROM 32Go en interne Le CPU donc encore les mêmes informations En 32 bits C'est un quad core donc Et il tourne à 1,8Go Donc là aussi c'est pareil Vous pouvez le monter jusqu'à 2,2Go Mais bon La version en 1,8Go C'est plus stable Je ne vous conseille pas d'overclocker C'est vraiment juste pour faire les scores Moi je me suis un petit peu amusé Je vous montrerai ça Mais c'était vraiment une juste histoire de Le Mali Donc là toujours On a 240 DPI Donc bon Pas trop d'infos là-dessus Donc l'OS c'est bien du 442 SDK19 Voilà Et après Tous les capteurs Donc là on n'a pas de NFC Par contre Bien évidemment Le réseau Wifi Et donc là on a tous les trucs Donc le gyroscope L'accéléromètre Le capteur de luminosité La boussole Le capteur de proximité Le gyroscope Le baromètre Le capteur de température Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le capteur d'accélération linéaire Et le capteur de rotation Donc là c'est vraiment du full On est bien lotis Voilà Donc les rangs Là aussi On n'a pas le score Donc je vais vous montrer ça Tout de suite Sur les screenshots Donc là comme d'habitude J'ai changé Je suis passé vite fait sous Apex Donc comme ça Ça va me permettre De vous montrer d'autres choses Donc le score Il me faisait bien 38314 Voilà Là au moins vous le voyez bien Il n'y a pas de soucis Et donc on était situé En dessous du Xiaomi Mi 3 Bon après le score On ne peut pas comparer Les téléphones et les box Qui n'utilisent pas du tout Les mêmes processeurs Qui n'ont rien à voir Bon voilà Alors Je vais vous montrer autre chose Donc Antutu Benchmark X Donc j'ai fait un score de 35 383 Donc ça c'est en version 1 Go Après avec le carnet modifié Je l'ai retenté J'ai regardé un peu Ce que ça faisait En l'overclockant un petit peu J'étais déjà monté à 38 799 Donc c'est pareil Sous Antutu Ça a pris sacrément de points Voilà Donc là je n'ai pas les scores A vous montrer Mais bon Je vous le montrerai la prochaine fois On va passer au test De Epic Citadel Donc là Je vais les screenshots Je vais tout de suite vous les montrer Donc En High Performance On atteint 59,6 FPS En High Quality On atteint 59,2 FPS Et En Ultra High Quality On obtient un score de 39,4 FPS Donc vous voyez Dès qu'on monte super haut Ça commence à baisser Mais c'est normal À présent Nous allons faire Je vais vous montrer vite fait Les résultats Donc pour Geekbench Voilà Puisque de toute façon Eux aussi ne seront pas affichés Comme d'habitude Donc En Single Score J'ai fait un score Donc de 879 En Multicore En Multicore De 2445 points Et Donc Petite chose Que je vais vous montrer Voilà J'ai refait le test A 2 Go 1 Et là Je suis monté A 946 En Single Core Et 2671 En Multicore Donc Avoir le carnel overclocké C'est plutôt bien Mais Euh Vous êtes nettement moins stable Moi je vous conseille de rester à 1 Go 8 Ça suffit amplement Ensuite Euh J'ai fait aussi un petit test Euh Tout simple C'est CPU Prime Qui me donne un score de 3640 Euh 3643 points Euh Ça me situe en dessous D'un Galaxy S4 Bon J'ai un peu de mal à y croire Après Euh On peut Peut-être Démontrer que oui Mais bon Voilà Donc Au niveau des tests Je vous ai à peu près tout montré Euh Qu'est-ce qu'il reste A vous faire voir Et bien On va passer maintenant Aux tests de performance Avec les jeux Hein Donc là j'ai une manette Xbox 360 Filière Tout simple Qui est branchée à les Hugos Donc on va lancer tout de suite Asphalt 8 Donc j'espère m'y retrouver dans les Dans les boutons Donc ça c'est un jeu qui supporte entièrement la manette Normalement Donc là on va faire Classique Suivant Hop Et le jeu Il a planté ou je l'ai lancé deux fois Alors là je dois avoir le joystick qui doit délirer Voilà On lance la course Donc logiquement Pas trop de soucis Les RK ils ont Ils ont quand même Quatre fois un giga huit Ça suffit amplement Logiquement avec ça Bon ben voilà Les jeux Ils tournent ils sont propres On va essayer de se dépêcher De vous faire le test Ce qu'il faut se dire aussi C'est donc Donc outre les parties multimédia Qui sont terribles La box Donc vous fait une petite Parfaite console de jeu Ce qui vous donne encore un avantage Comparé au smartphone Le smartphone Bon ça vous fait une petite console de jeu portable C'est sûr Mais jouer sur votre grand écran Ou même sur un écran de PC C'est quand même vachement plus sympathique Voilà Donc vous voyez Bon ça marche super bien Il n'y a pas trop de soucis à avoir Voilà on peut les vues changer Tout marche bien Plan hydro Voilà Donc là aucun souci On va se faire un autre petit jeu On va déjà couper tout ça Voilà donc les jeux vous voyez Il n'y a pas de problème J'ai essayé modern combat 5 Il n'y a pas de problème Ça détecte bien la manette Donc voilà Comme je vous le disais Ça peut vous faire aussi Une bonne console Donc vous avez accès à tous les jeux Android Mais grâce aux émulateurs En plus donc vous avez accès à toutes les anciennes consoles Donc que ce soit la NES La Super NES La Game Boy Game Boy Advance La DS La Nintendo 64 La Sega Mega Drive La Master System La Neo Geo Toutes ces vieilles consoles Jusqu'à la PSP Et la console arcade Donc ça vous fait vraiment une Pour les gamers Ça vous fait quand même une sacrée base de données Au niveau des jeux Quand on sait que sur Super NES Il y avait à peu près 12 000 ROM Ça vous fait quand même déjà pas mal de jeux Même pour vos gosses C'est vraiment un super truc Donc bon là on va se lancer vite fait un petit truc Juste histoire de voir L'autre game Garou On va voir si ça marche bien Voilà Là j'ai lancé un jeu Neo Geo Donc ça ça marche super bien Vous voyez Les connaisseurs connaissent Donc ça c'est un pur plaisir Déjà rien que les jeux Neo Geo Le jeu coûte plus cher Que 5 box réunis Voilà Là c'est vraiment du bonheur Et la manette Xbox Et la manette Xbox C'est bien reconnue Donc vous voyez Ça fait une bonne petite console d'appoint C'est plutôt sympathique Et Vous pouvez mettre beaucoup de jeux Donc Avec Le lecteur multimédia Console de jeu Ça commence à faire déjà de bons arguments Personnellement Moi je vous dirais bien Que ça va même super loin Bon je vous montre ça vite fait Par exemple l'émulateur PSP Je veux dire Vous pouvez jouer à vos jeux PSP Directement Sur votre télé quoi C'est Moi je trouve ça juste énorme Voilà On appuie Bon évidemment Je n'ai pas eu le temps de régler les émulateurs Pour vous en profiter un maximum Joystick Tout est bien reconnu Donc là on se fait On se retrouve avec une manette Xbox A la place d'une manette Play Pour les gens énergiques comme moi Aux manettes PlayStation C'est super Ça nous permet de jouer A des petits jeux A des petits trucs sympas Allez Allez Ticket Lance toi Mince J'ai coupé le jeu Bon vous y verrez pas mais ça tourne Voilà Au niveau des jeux donc vous êtes vraiment bien Donc vous avez les jeux Android Les jeux sur de votre téléphone Sur le truc Sur la télé Les jeux en émulateur Donc là vous êtes sur une box Multifonction Qui va vraiment bien Maintenant on va vous montrer un petit peu tout le reste Donc ce qu'on peut faire Euh Donc c'est Ce qui est bien c'est la navigation internet Donc clavier souris Ça vous change la vie Déjà ça c'est C'est une super chose Donc là vous pouvez mettre Toutes vos applications Tout ce que vous voulez Voilà Mais bon Une fois que vous allez sur internet C'est quand même tout de suite mieux Et honnêtement Bah voilà Là vous avez un vrai Un vrai PC Vous pouvez travailler Sans trop de problèmes Donc bon Vous avez accès à plein de choses Euh Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus Euh Sur skype par exemple J'ai branché ma SGcam Ça marche Donc euh D'ailleurs j'ai fait une photo Pour vous prouver ça Vous allez voir ma vieillite du matin Si je la retrouve vous voyez Des photos des émulateurs Par exemple Tekken Donc euh C'est Moi je trouve ça vraiment sympa Normalement tout à la fin Voilà Donc avec la SGcam branchée sur la box En tant que webcam Ça marche Donc c'est vraiment bien Et vous avez franchement accès à tout quoi Donc une pure console Une petite box sympa Vous pouvez travailler super bien Euh Les gestionnaires de fichiers par exemple Je vous montre Euh Ça vous donne quand même un truc vachement plus propre Que d'habitude quoi Euh Si vous voulez aller sur Google plus par exemple Je veux dire pour travailler c'est C'est quand même vachement Vachement plus agréable Vous descendez Vous voyez Ça marche bien On a vraiment plein de choses Qui tournent Donc voilà Donc là Hugos est disponible Donc chez notre partenaire Gearbest Donc euh Comme vous le voyez donc là Elle est à 177 euros Avec le petit code Reduc Je pense qu'elle doit arriver On est aux alentours de 150 euros Euh Je vous le présente maintenant Vous voyez la navigation web Ça marche bien Euh Hugos donc Je vais vous montrer leur site Et leur blog Donc leur blog C'est donc hugos.net Donc vous voyez On va passer après Donc la partie qui m'intéresse le plus C'est la partie de Linux Donc à présent On peut booter donc Comme je vous l'ai dit Linux sur la carte SD Ou en système interne Euh Et ça marche plutôt bien Donc il reste encore quelques petits problèmes C'est une manque de drivers Le driver graphique Et driver audio Donc j'ai été vraiment obligé d'attendre D'avoir le La carte son externe Pour profiter De l'audio Euh Par contre les Les problèmes de drivers graphiques Vous permettent pas d'afficher de la 4K Pour le moment Vous pouvez être seulement en full HD Donc c'est des petites choses Euh Un peu dérangeantes Mais bon En attendant les futures mises à jour De toute façon les drivers vont être libérés d'ici pas longtemps Euh On ne peut pas faire bien mieux que ça Mais vous allez voir que Sous Android Là Autant on peut travailler d'une certaine façon Bien Autant euh Vous allez voir que Avec Une box Vous allez encore pouvoir en faire encore plus Euh En plus ici de la box Donc avant de finir Vous avez accès à tout Donc si vous voulez copier des fichiers De votre téléphone Vous pouvez hein Par exemple j'installer Xander Ça marche très bien Euh Voilà Dans la ROM Il n'y a aucune pourriture Euh Il n'y a vraiment que les trucs de base Donc là Il y a vraiment tout ce que moi j'ai rajouté Il y a vraiment beaucoup d'applications Super sympa Que vous allez pouvoir utiliser Comme en étant un PC Ça tourne bien Et Moi je vous dis Il faut vraiment pas se priver Hein Voilà Alors Pour finir Avant de couper Donc ici Normalement Euh Quand vous aurez le multiboot Ici vous aurez l'option Pour redémarrer Sous Linux Suivant le mode que vous choisissez Bon voilà Je tenais à vous le présenter Donc là maintenant On va passer sur Linux Donc je vais le mettre sur Je l'ai mis sur une petite clé Une petite carte SD Euh Euh Je vais vous présenter ça tout de suite Voilà Nous voilà donc pour le test Donc de Linux Donc je viens d'installer ma carte Avec Linux Donc vous Evidemment vous aurez beaucoup plus Euh Intérêt à l'avoir en interne Euh Linux Bon sur la carte SD Vous permet quand même d'utiliser D'avoir plusieurs utilisateurs Chacun peut utiliser ça En tant qu'ordinateur personnel C'est plutôt bien Moi je trouve ça bien Euh Ça vous laisse plus d'options Ça vous laisse le temps aussi De vous entraîner à Linux Avant de l'installer complètement natif Euh Pour installer, apprendre Si vous n'êtes pas encore à fond dedans Euh Ça vous fait une bonne première main Et vous évitez de tout casser quoi Donc là on va lancer Linux De la carte SD Donc je tiens à préciser une chose Euh C'est une petite carte De 4Go Que j'ai mis Ce n'est pas une classe 10 Donc ça va être beaucoup moins rapide Que si c'était en mémoire interne Ou avec une carte SD De classe 10 Qui a des débits Nettement euh Supérieurs quoi Donc bon Mais vous allez voir quand même Que ça démarre assez vite Ça s'initialise plutôt bien Et je pense que vous n'êtes pas déçu De voir la bête Donc le chargement est un peu plus long Ça c'est tout à fait normal Euh Linux a besoin Quand même d'assez de ressources Mais quand on regarde Comparer à un ordinateur Sous Windows Nettement moins Puisque le système Ne bouge quasiment rien Euh Je vais vous montrer Si je vous montre ça Donc voilà Donc là on est sous Linux Donc on est sous une version Xubuntu Donc un menu très simple Très clair Rapide Et fonctionnel Donc je vais pas vous faire L'apprentissage D'utilisation de Linux Euh Ce que je vais vous montrer surtout C'est que vous retrouvez Bien à peu près tout ce qu'il vous faut Donc moi je l'ai mis en français Euh Il vous faudra quand même Installer quelques paquets Hein Mais vous pouvez vous en servir Comme un PC Et ça marche du feu de dieu sous Linux Hein Je vous le dis tout de suite Donc vous pouvez En avoir une utilisation bureautique Euh Travail Mais surtout En faire un serveur Euh Euh Comment on pourrait dire Euh Vous pouvez utiliser On cloud Vous pouvez utiliser Pas mal de choses là Sous Linux En faire des Des gros serveurs hein Vous pouvez carrément Héberger votre site Créer un serveur FTP Je veux dire Je veux dire Les possibilités en tant que serveur Sous Linux Sont quasiment limitées Donc euh Vous pouvez Il faut vraiment en profiter Donc ça c'est vraiment un très bon point Ça consomme que 5 watts Donc ça pourra très facilement remplacer votre PC Euh Par exemple Si vous utilisez un PC en tant que serveur Euh Je vous conseille plutôt d'utiliser la box La mémoire flash est super rapide Donc c'est comme Un SSD Et vous pouvez brancher quand même des disques durs Donc euh Ça vous fait un bon point d'accès Ça peut vous permettre pas mal de choses La consommation surtout Surtout au niveau de la consommation Euh 5 watts entre un PC Non 5 watts pour la box Et euh Quand on compte un PC maintenant C'est minimum du 500 watts Euh Je vous explique pas les économies que vous allez faire hein Donc en tant que serveur En tant que PC domesque Euh Ça peut franchement être super pratique A moindre coût Vous avez quand même un Un outil Un super intéressant Et voilà Donc voyons voir un petit peu Le monitor system Voir ce qu'il nous raconte quand même Euh Logiquement Il ne utilise quasiment rien Euh Si je ne me trompe pas Alors voilà Il utilise 196 mégas de mémoire RAM Donc euh Bon vous regarderez vos PC Vous allez dans le gestionnaire tâche Une fois que vous l'avez allumé Sachant que moi sur la carte J'ai installé pas mal de logiciels Euh Euh Voilà Donc euh 196 mémoires d'utiliser Sur 4Go de RAM Euh Vous vous retrouvez avec un PC quand même qui tourne super bien Donc bon Après vous pouvez installer Apache Euh Et tout 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 Absolument tout hein Vous pouvez tout faire comme un PC normal Euh Par contre Il y a quelques petits inconvénients C'est là où je voulais en venir Donc si la box est bien Euh Donc c'est les drivers qui posent des soucis Euh Donc déjà il y a au niveau de l'audio apparemment il y a un moyen de régler la sortie audio Euh Pour qu'elle sorte par la prise AV Out Mais euh Moi je n'ai pas réussi à la faire fonctionner Donc j'ai vraiment acheté la petite carte Sound Blaster Ça coûte 20€ Euh Bon On la branche on la met Ça marche tout de suite quoi On met juste le Le panel pulse audio Et ça fonctionne directement Donc là il y a pas de soucis Bon Ça coûte 20€ C'est rien Mais ça vous permet déjà d'avoir un PC fonctionnel quoi Ensuite pour ce qui est de la partie driver Les drivers graphiques Là il faudra attendre un peu plus Euh Mais dès qu'ils seront là Là vous aurez un PC 100% fonctionnel Et honnêtement Euh La box fait plus que bien son job quoi Il y a assez de mémoire Euh Sur la mémoire non Par exemple je pourrais vous montrer ça Ici non Euh Mais il est C'est ultra réactif hein Je veux dire bon Là ça se lance C'est long La carte SD ne met pas en valeur La box Mais bon Donc après vous vous retrouvez avec un vrai PC hein Vous mettez Firefox, Clonen Ce que vous voulez Tout marche Euh Dernier point négatif aussi à signaler donc C'est la présence aussi de Du support x86 hein Donc là vous allez être obligé de passer par un truc qui est payant Ou par un émulateur comme QEMU Si vous voulez vraiment euh Pouvoir tout installer hein Donc par exemple Skype C'est une grosse grosse bidouille à installer Il y a certains logiciels comme ça qui veulent pas passer Bon évidemment sous Linux euh On a que l'embarras du choix hein Donc euh bon Euh Vous utilisez PICDIM en messagerie alternatif euh Qui est un client support Multi support Et il y a vraiment pas de problème hein Donc voilà Donc là on va aller faire un petit tour Chez Gearbest Quand même Pour finir ce test Et après on finira On conclura par les plus et les moins de la bête hein Que ce soit en tant que box, console Ou système de travail Euh Voilà Donc pour Pour 177 dollars Euh euros Comme on l'a vu Euh La box est vraiment à bon coup Moi je vous conseillerais franchement de l'apprendre si c'est pour une première expérience hein Voilà Chez Gearbest donc notre partenaire qui nous l'a envoyé comme d'habitude hein Donc ils sont sérieux J'ai encore commandé récemment donc le GAU Euh Vous aurez bientôt en test Vous allez bientôt après avoir en test donc le M-Lais Le Red Note Euh Donc les tests ça se passe plutôt bien avec Gearbest hein Donc pour le moment Plutôt de bon retour Euh On va continuer dans Dans l'ensemble comme ça hein hein Pour le moment Donc voilà Donc là c'est vraiment un gros coup de pub Moi je vous le dis à ce prix là Profitez-en 4 Giga de RAM Il y en a pas beaucoup Au niveau des scores euh Je vous donnerai ça dans le récapitulatif Avec les bons points Mais je pense que là on est sur une box qui vaut vraiment le coup Comparer des dons ou de la chrome casque C'est bon à rien Euh Voilà quoi Donc bon On va se retrouve tout de suite pour les conclusions Alors à présent Il est l'heure du bilan De cette UGOS UT3S Donc un bilan plutôt positif Mais je dirais même très positif Donc déjà euh Un packaging complet Euh Seule chose qui manque donc c'est le câble pour flasher Donc pensez bien à vous munir d'un câble USB mal mal hein Euh Ça c'est vraiment la seule chose qui manque Euh Donc une box vraiment complète hein Il y a le wifi Le port HDMI Quatre ports USB Un port SD card Un port optique Un câble réseau Une box bien fournie Un bon câble Donc pour le moment sur l'emballage et l'intérieur c'est impeccable On a 4Go de RAM Un Mali T764 Et un Rockchip 3288 Quadcore à 1Go et 8 Donc là aussi On est encore une fois sur un bon couple Ça tourne plutôt bien On a des bonnes performances On est situé tout de même euh Au dessus d'un Intel Je tiens à le signaler quand même En termes de performance Euh L'avantage du Intel sous Windows C'est que la compatibilité est nettement améliorée Ça c'est vous en doutez Intel, Windows C'est normal Tandis que Rockchip euh Sous Linux Les drivers sont encore en cours Encore en cours Donc euh Forcément Elle est un petit peu désavantagée à ce niveau là Euh Bon par contre En termes de D'utilisation Donc déjà Le fait de savoir que vous pouvez avoir Android uniquement Linux uniquement Linux et Android Les deux réunis Plus Un autre OS Directement Sur la carte SD Que ce soit Android Ou Linux Ça la permet quand même déjà D'avoir plusieurs utilisations Euh Vous pouvez par exemple avoir une carte SD Spécialement pour vous faire un serveur FTP Quand vous partez en vacances Hop Vous laissez votre truc c'est votre serveur Ça consomme rien Ça vous remplace le PC C'est nettement mieux Euh Vous pouvez avoir par exemple Ça peut vous servir de PC familial Chacun avec sa carte SD Chacun a sa carte Donc là bon Vous privilégiez évidemment des classes 10 Pour la rapidité Et vous pouvez Chacun peut avoir son système d'exploitation Maison à moindre coût Je veux dire bon Pour 180€ Euh Vous avez pas de PC à 180€ Euh Honnêtement Sous Linux Euh Les puristes Euh Comprendront que l'intérêt n'est pas forcément de regarder des vidéos C'est plus d'en faire un serveur web Un serveur NAS Euh Une machine à téléchargement de torrent Euh Ce que vous voulez quoi Euh Un truc à télécharger en non-stop Une machine réseau Un truc qui vous permet de partager vos fichiers UPNP Moi ça peut tout vous faire Sous Linux Euh Si vous vous en servez pas Pour regarder de la vidéo quoi Pour le moment le C'est le gros défaut La vidéo Voilà Mais Si vous êtes sous Android Vous comblez évidemment toutes ces lacunes Puisque là Vous avez sous Linux Enfin sous Android Vous n'avez pas de problème de vidéo Les drivers sont bel et bien là Là Il y a aucun souci Rockchip les a Les a mis à disposition Donc là Il y a pas de problème Vous lisez la 4K Donc ça peut vous faire donc Un très bon Media Center Pour votre maison C'est C'est superbe quoi Et en plus de ça Donc pour les gamers Vous allez pouvoir vous adonner au jeu Pour vos gamins Ça peut vous faire une console Une multi console A moindre coût Je veux dire Tous les jeux Mame Et tout ça Il y en a quand même une chier Donc franchement Il y a que des avantages A cette box Donc euh A part si vous êtes vraiment Pas Linux Si vous aimez vraiment pas Linux Bon Moi je vous conseille de rester à ce moment Sous Android Uniquement Voilà Là il n'y a pas Ça règle le problème Vous en servez comme box Vous pouvez même faire tourner Des applications de serveurs En utilisation Si vous voulez vraiment pousser le truc Il y a ce qu'il faut Par contre A l'utilisation Je pense que ça sera moins bien Aller sur le web Tout ça ouais Mais après bon Pour en faire des machines de serveurs C'est un peu plus compliqué Donc si vous coupez une application Vous avez un task killer Qui vous coupe votre truc Bon C'est pas top Tandis que là sous Linux Vous pouvez vraiment gérer un serveur A une consommation d'électricité De 5 watts Et 3 ampères Je veux dire C'est rien du tout quoi C'est comme votre téléphone Donc euh Vraiment une très 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 bonne box Donc si vous avez pas peur de Linux Sautez dessus Euh Même si vous avez un peu peur de Linux Vous pouvez me demander des conseils Vous pouvez venir en parler sur le forum Sur le blog N'hésitez surtout pas Donc voilà C'était le premier test d'une box Donc je sais pas si ça va vous avoir plu Normalement le test aurait du durer un peu plus de 3 heures Mais bon après uploader C'est carrément galère Et pour vous ça va vous endormir Histoire de vous montrer toutes les possibilités Mais sachez que c'est vraiment complet Je vous mettrai un maximum de trucs sur le Sur la review par écrit Et j'espère que vous fassiez une meilleure idée De tout ce que vous êtes capable de faire Parce que bon la partie Linux Je voulais pas vraiment détailler C'est comme un PC hein C'est... Donc vous vous doutez bien Tout ce que vous pouvez faire sur un PC Vous pouvez le faire sur votre box Donc euh... Voilà Donc après bon Amateur de Linux Amusez-vous avec ça Je vous dis très bon produit Euh... On se dit donc... Je remercie donc Gearbest Comme d'habitude Donc... 177€ Avec le code réduction Je pense que vous tombez à peu près à 150€ Donc très bon produit hein Honnêtement moi je vais mettre un 8 sur 10 Et je vais mettre même 9 sur 10 Mais... Dès qu'il y aura les drivers Qui régleront le petit problème Comme ça... Ca sera impeccable Euh... Je vous dis donc à très bientôt Pour un prochain test Donc le prochain test Bah ça sera le M-Lais Le Red Note Donc euh... Vous allez être étonné hein Ce petit bestiaux J'ai été très très surpris Euh... La qualité euh... De ce... De ce téléphone quoi Il sort de nulle part C'est une petite marque Et pourtant il nous sort un... Un super produit hein Donc bon Je vous dis à très bientôt pour le test Et euh... Si vous avez aimé le test de cette box N'hésitez pas à nous le dire Si oui il y a d'autres box qui vous intéressent Vous mettez le lien Gearbest Ou Banggood Ou les autres boutiques Et vous nous mettez le... Le produit Si on arrive à vous le dénicher Bah écoutez On fera un test Euh... Si vous voulez vraiment un bon produit Euh... Bah écoutez Mettez... Partagez le sur Gearbest Dites leur On veut un test chez Android De ce produit Ils verront Que vous voulez qu'on bosse Et au pire Bah ils nous ouvriront Peut-être un produit Que vous avez envie de tester hein D'essayer de voir en vidéo Donc n'hésitez pas hein Euh... Plus vous leur partagerez Nos liens Plus vous leur metterez Que vous nous soutenez Plus euh... Evidemment on aura de matériel Comme ça à vous présenter Donc bon On va essayer de vous présenter D'autres box à l'occasion Si ça vous intéresse Donc ça dans les commentaires N'hésitez vraiment pas hein Il faut vraiment nous le dire Parce qu'on a pas mal de téléphones Donc encore à vous présenter Donc euh... A choisir box Ou smartphone C'est à vous de choisir hein Donc voilà Donc je vous souhaite euh... Bah une bonne fin de soirée Et à plus tard Ciao Ciao